Générique Vendredi, le garde des Sceaux a débuté sa visite à Mayotte par une séquence au tribunal judiciaire de Lille. L'occasion de faire plusieurs annonces est de signer la circulaire de politique pénale de Mayotte. Elle vise à prendre en compte les spécificités du territoire pour faire face aux différentes facettes de la délinquance. Cette circulaire, je l'ai remise en main propre à madame la procureure générale. Je sais comment elle sera appliquée. Elle demandera bien sûr, ce sont nos règles, à monsieur le procureur d'appliquer cette circulaire. Tout le monde va être impliqué pour que nous luttions davantage contre l'immigration clandestine, contre la falsification de documents administratifs qui permettent des prestations. Bref, pour que nous réglions ces problèmes d'ordre public qui contaminent au fond la vie de nos concitoyens. Cette première séquence a été boycottée par les magistrats de l'intersyndicale. En effet, ces derniers crient leur ras-le-bol quelques jours après la tentative de suicide d'un de leurs collègues. Nous avons voté à l'unanimité, quasiment, le boycott, pour signifier notre fatigue, notre lassitude à exercer dans les conditions actuelles. Et pour indiquer que nous sommes en mode de... Nous fonctionnons comme une justice morte. Et notre absence aujourd'hui, c'est pour souligner cette fatigue. Ce désespoir aussi de certains greffiers, certains agents. Dans ce tribunal, il y a une souffrance au travail qui est telle qu'aujourd'hui, on est fatigué. Après un passage par la PJJ, samedi, c'est au centre pénitentiaire que la visite s'est poursuivie. L'occasion pour le ministre de faire des annonces en matière d'attractivité est davantage pour les personnels de justice. Hébergement pour les arrivants, bien sûr. Création de logements. Mais aussi revalorisation, en termes indemnitaires notamment. Création d'un poste de juge des enfants en septembre. Création d'un référent pour aider ceux qui arrivent à trouver un logement. Il arrivera ce monsieur au mois de mai. Et puis également, nous avons fait un certain nombre d'autres annonces importantes, comme la pérennisation de ces juristes assistants, les 10 qui sont arrivés ici à Mayotte. 25 logements seront notamment réservés au personnel du ministère de la Justice suite à une convention avec la CIM. Une cité judiciaire va également voir le jour de manière à regrouper sur un même site les différentes compétences de la justice. Le terrain est trouvé, l'engagement politique est pris. Deuxième grande annonce, la construction d'une seconde prison. J'ai annoncé devant vous que je demandais à monsieur le préfet d'actionner tous les leviers de l'Etat. Je dis bien tous les leviers de l'Etat, et j'aurai l'occasion de dire cela dans quelques heures aux élus, pour que l'on trouve un terrain afin que l'on puisse construire un nouvel établissement pénitentiaire à Mayotte. Mayotte a besoin d'un nouvel établissement pénitentiaire. La justice, la chancellerie, le gouvernement sont prêts à mettre l'argent pour la construction. Nous avons besoin, mesdames et messieurs, d'un terrain. Si le nombre de places et le calendrier ne sont pas connus, l'annonce politique est faite. En attendant, le centre pénitentiaire de Magicavo prévu pour accueillir 275 détenus. En accueil, plus de 400. La justice doit constituer la colonne vertébrale de l'Etat de droit. Et c'est avec cet état de droit que nous construirons ici le département de Mayotte. Et j'ai milité depuis très longtemps, du temps même de son prédécesseur. J'avais déjà appelé des meufs la mise en place d'un plan pluriannuel de développement de la justice qui comprendrait sans doute des investissements immobiliers, la construction de la cité judiciaire, la construction bien sûr de la seconde prison, mais aussi l'organisation de la justice à Mayotte en termes notamment de création de cours d'appel. Alors, M. Dupond-Moretti est venu, il a fait des annonces que je veux saluer, mais tout en regrettant qu'effectivement, il vient le faire à quatre mois des échéances importantes, ce qui veut dire que dans un mois, M. Dupond-Moretti ne sera pas là où il est. Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière, la préfecture assurait que l'approvisionnement en gaz est garanti pour Mayotte malgré les tensions actuelles sur le marché. Pourtant, ce matin, autour des points de vente, certains ont attendu de longues heures pour obtenir une précieuse bouteille. Ça fait une heure et demie que j'attends le camion et puis ça fait déjà trois fois que je viens cette semaine pour essayer d'en récupérer. Je suis en vacances et je loge chez des amis et ils m'ont chargé de trouver du gaz. Et manifestement, c'est extrêmement difficile d'en trouver. Je suis un peu surpris, mais bon, je vais attendre en espérant que ça se passe bien. Ce monsieur venait changer sa bouteille de réserve, la principale arrivant aussi à son terme. Pour les personnes interrogées, les manques actuels sont liés à la crainte de manquer de la part de la population. Je suis un peu surpris, mais je suis un peu surpris. Si ce matin, tout le monde a gardé son calme, ce manque de gaz est source de désordre. Ce commerçant en a fait les frères récemment. Autre problème actuel de l'énergie, son coût. L'augmentation est sévère aux grands dames de la population. A l'approche du mois sacré de ramadan, la ruée vers le gaz et le pétrole l'entend a débuté. Et cela n'est sans doute qu'un début. Dans le cadre de ma campagne personnelle au Congrès, j'avais prôné la fin du droit du sol. Et particulièrement ici, à Mayotte. Avec Valérie Pécresse, nous avons la volonté de dire qu'aucun enfant né de parents qui sont arrivés de façon irrégulière sur le territoire national ne pourront devenir français. Nous voulons aussi dire qu'à partir du moment où on arrive sur le territoire national de façon irrégulière, cela interdit toute forme de régularisation. Donc il faut qu'il y ait ces messages qui soient adressés clairement à ceux qui veulent utiliser, abuser les faiblesses de gouvernement qui finalement ont bradé notre nationalité et ne considèrent pas que la lutte contre l'immigration illégale est une priorité de gouvernement. Nous, nous le disons et nous, nous le ferons. Le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, après avoir fait l'acquisition d'une embarcation de secours, a décidé de renforcer son équipe spécialisée de sauveteurs aquatiques. Deux sapeurs-pompiers maorais sont actuellement en formation au sein de l'Institut national de plongée professionnel à Marseille. Ils vont passer le niveau 3 de la spécialité et ainsi renforcer l'équipe d'encadrement auprès du conseiller technique départemental. Selon le SDIS 976, d'autres formations sont programmées en 2022 à La Réunion mais aussi à Mayotte. Toujours selon le service départemental, cette montée en puissance des sapeurs-pompiers parmi les acteurs du secours en mer a été relancée début 2021. L'objectif est de doubler en deux ans la capacité opérationnelle sur le lagon avec notamment l'activation d'une seconde embarcation de secours. Et le SDIS de conclure, bravo à nos sauveteurs aquatiques pour leur dynamisme et leur engagement dans cette spécialité indispensable à Mayotte. La communauté de communes du Sud a signé son contrat de relance et de transition écologique. Valable pour 6 ans, il intègre les dispositifs d'accompagnement de l'État et s'appuie sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés. Objectif pour suivre les aménagements dans une démarche intégrant la préservation de l'environnement. Une attention particulière est portée à la lutte contre l'artificialisation des sols, au développement des nouvelles pratiques agricoles, au circuit court et à l'économie circulaire. A travers ce contrat, la CC Sud entend assurer le développement de ses atouts tout en combattant ses faiblesses et en veillant à ce que chaque action soit respectueuse de l'environnement. Cinq axes de développement stratégique ont été définis. Il est notamment question de faire du Sud une destination éco-touristique durable et de référence valorisée par le patrimoine matériel et immatériel du territoire. Vendredi, la MJC de Mamoudzou a accueilli la désormais traditionnelle élection Miss Coco communale organisée par le CCAS de la Commune. Issue de différents villages, il y avait huit prétendantes aux titres qui ont défilé face à un jury composé d'élus, d'artistes et de membres associatifs. Au terme de la soirée, c'est Madame Ruka Aboudou, âgée de 63 ans, habitante de Doujani, qui a conquis le cœur du jury et a remporté le titre. Elle représentera le chef-lieu lors de l'élection Miss Coco départementale en octobre 2022. Cette action, menée par le CCAS de Mamoudzou, a pour objectif le maintien social des personnes âgées et leur valorisation. Le rendez-vous est un moyen de renforcer le tissu social entre les quartiers. Il a par ailleurs été organisé lors de la semaine intégrant la journée internationale des droits des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada